Inscrit dans la dynamique de la réduction de la pauvreté conformément aux objectifs de développement durable, le Togo revient avec le projet de mise en place d'un régime social unique RSU, annoncé pour faciliter l'inclusion sociale d'ici 2025. Une stratégie constituant une base de ciblage pour tout programme de développement en faveur des personnes vulnérables. Le Togo, depuis cette dernière décennie, a réalisé d'énormes efforts dans la lutte contre la pauvreté. On voit beaucoup de programmes qui sont implémentés ici et là dans l'optique d'inclure toutes les couches sociales pour lutter efficacement contre la pauvreté. Au cœur des débats à l'occasion du premier séminaire gouvernemental démarré lundi 10 octobre, le projet Togolais Régime Social Unique devrait permettre, après sa concrétisation, une meilleure allocation des dépenses sociales grâce à la création d'un guichet unique, des prestations sociales offertes aux populations vulnérables. Il faut dire que lorsqu'on regarde un peu les chiffres, la proportion des Togolais qui vivent dans la profondeur de la pauvreté est relativement élevée. Il faut beaucoup d'efforts, beaucoup d'investissements dans le social pour pouvoir amener le Togo à construire une classe moyenne qui puisse réduire considérablement la pauvreté. Dans ce schéma-là, il faut une opération d'organisation pour qu'on puisse faire de façon efficace le suivi et évaluer l'impact et voir comment il faut redresser ces programmes-là. Plus orienté en zone rurale, le Régime Social Unique a été validé par le Parlement Togolais et sera précédé d'une identification biométrique des personnes physiques. Une initiative rejoignant l'inclusion sociale, premier axe prioritaire des interventions gouvernementales sur les cinq prochaines années à venir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada